Longtemps livrée à elle-même dans un état de délabrement avancé, l'Université des sciences et techniques de Masuku vient enfin de subir une cure de jouvence par la volonté du numéro 1 gabonais, le général de brigade, Brice Clotaire Oligingema. À ce jour, les travaux sont estimés autour de 83% de réalisation, une estimation qui fait suite à la réunion tenue entre la Task Force et le bureau administratif de l'université il y a quelques jours. Celle-ci a en effet permis d'évaluer l'avancement physique des travaux. On va dire qu'à ce jour, les réflexions sont à peu près à 75 et 95%, mais le recteur que je suis voudrait que ce soit 100%. Donc c'est un recteur, on va dire aussi à 75% satisfait. Les travaux ont un peu traîné et grâce à une récente visite de la Task Force de la Présidence, les travaux ont repris de plus belle. Et donc on espère que les délais qui nous seront avancés jusqu'à présent, c'est-à-dire cette fin du mois, c'est-à-dire la fin du mois de mai, et peut-être tous les blocs au mois de juin, nous voulons rester optimistes. Il est donc ressorti que certains blocs sont déjà disponibles et praticables, à savoir le département de biologie, l'Institut national supérieur d'agronomie et de biotechnologie, et une sable et celui de chimie, tous abritant des activités pédagogiques régulières. Une partie de la cité, quant à elle, est également disponible, notamment le pavillon des filles. Au niveau des travaux de réhabilitation, on va dire que les travaux vont contraindre, malgré l'énorme retard accusé. Des entreprises qui sont allées, qui sont pratiquement au bout de l'heure des travaux de réhabilitation, des lots qui leur ont été confiés. Par contre d'autres, il y a encore quelques soucis, soit de financement ou de soucis liés à l'approvisionnement du matériel que l'on ne trouve pas sur place et qu'il faut faire les commandes, et donc ça prend du temps. Mais voilà ce qui peut être dit, en gros, au niveau des travaux, vous aurez l'occasion de visiter et de regarder que les choses avancent. Profitant de son séjour à Franceville à l'occasion de la conférence des recteurs et directeurs généraux des grandes écoles et instituts de recherche, Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, le professeur Hervé Ndoumé-Singon, a pu toucher du doigt ses avancées significatives. Il a constaté avec satisfaction l'avancée des travaux au niveau de la cité universitaire, du centre médical et du restaurant universitaire, qui ont été totalement réhabilités par le CTRI. Merci. 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 Merci.